... Honorable député et sénateur, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues de Grand Prix, quittez les groupes armés, je vais les dire. ... Je vous dis, pratiquement 19 jours, nous sépare du débit de la campagne électorale. ... Eh bien, c'est ce qui va se passer. Ma selon la député, vous avez les 24 candidats validés par la Cour constitutionnelle. ... Dans ce numéro de l'émission, on va aborder la question du Katanga Soukabila, Katanga Soufélix-Antoine Tisséke de Toulombos. Je l'ai dit, parce que l'émission passait dans l'Obelaki. ... 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 Moi, j'ai dit ce que moi je sais, ce que j'ai comme billet et qui peut être vérifiable. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas expliqué clairement qu'Esa n'a pas parti à l'infrastructure qui ne nous concerne pas. Très bien, merci beaucoup. On a fini pour cette mise au point. Ce que je retiens, après l'échange d'un monsieur Isidore, c'est qu'il y a 320 millions. Mais 320 millions, Esa est reparti. Par exemple, pour le transport, pour le santé, pour le logement, pour le sécurité, pour le visite. Pour le transport, pour le santé, pour le logement, pour le sécurité, pour le visite, pour le tambour, c'est qu'il y a de la charge d'un monsieur Isidore. Il y a 75 millions de dollars, à peu près 66 millions 900 millions d'euros. Mais sur 320 millions, Nicolas Kazadi a manqué l'occasion. Je ne sais pas pourquoi, la communication n'est pas là. Quelle était l'intention ? Ça, ça n'engage que moi, ça n'a rien à voir avec vous. Moi, je me pose la question, pourquoi Nicolas Kazadi devait se prononcer sur la question ? Il voulait nous dire quoi, il voulait expliquer quoi, je ne comprends pas. Maintenant, Nicolas Kazadi, si nous prenons 320 millions, Toulon Goli, 66 millions ou 60 millions, on n'a pas besoin de l'oublier, 60 millions. Donc, vous avez une affaire, il y a encore 260 millions de dollars, on n'a pas besoin de l'infrastructure, qui ont besoin de l'infrastructure, on n'a pas besoin de l'intervention, on n'a pas besoin de l'intervention. Parce qu'Isidore Kwanja, clairement, il vient de démontrer qu'ils n'ont touché que 60 millions de dollars. Là, il y a 15 millions de dollars. Il n'y a pas de baisseur que tu as presse à foutre. Le journaliste est toujours là, il y a 3 mois de baisseur que tu as foutu. Dans ce site, il y a un baisseur, il n'y a pas de 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 baisseur. Donc, pour foutre le journaliste, il y a un baisseur, il y a 15 millions de dollars que vous n'avez pas encore posé. Alors, pourquoi il fallait parler de 320 millions de dollars ? C'est comme si Isidore Kwanja, Moutanzo, a dit 320 millions. Pourquoi M. Nicolas a s'est prononcé de la sorte pour dire que 320 millions coûte acquis ? Je suis d'accord, 320 millions, mais prenez le courage de dire que nous, on a géré. C'est-à-dire, Nicolas Kazade et Guizarro, vous avez géré 260 millions de dollars, Isidore n'a géré jusqu'à présent que 60 millions. Il lui reste des 15 millions que vous devez ajouter pour qu'un soldé, baisseur presque, tous les membres, on a baisseur. Je pense que tout est clair. Vous avez un dernier mot ? Non, le dernier mot, je voudrais juste dire que l'EG de la francophonie était un succès. Je pense que nous devons capitaliser là-dessus. On n'a pas besoin d'engager des polémiques inutiles. L'EG était un succès. Les prestataires qui ont travaillé doivent être payés. Les employés qui se sont bâtis, qui ont travaillé jour et nuit doivent être payés. Et nous aurons clôturé cette belle aventure dans de meilleures conditions. On va devoir décortiquer. Nous avons fait un coup d'engager avec des coûts. Nous avons fait un ordinateur. Nous avons fait un excellentement. Nous avons fait des membres de gouvernement provinciale. Il y a un président oriental sortant. Nous avons formulé des demandes. Nous avons fait des revendications. Nous avons fait des salariats. Nous avons fait des pésins. et des fois les gens ne m'ont pas compris j'ai dit ça c'est lui des pèses contre lui des pèses ce qui n'est pas bon il a mal à mouté allez je dois le reste je vais rester moi même commenté je vais rester moi même commenté parce que tu as la cata la cata la cata la cata la cata la cata sur ce plateau un invité qui fait son entrée sur ce plateau vous allez les découvrir mon comme on a été sur ce plateau c'est la première fois bonjour messieurs vous allez bien au zolo bas monoconine facilement français non français c'est beaucoup plus facilement beaucoup plus facilement donc parmi les langues de soi il y soit il y aussi ouais soit il y très bien soit il y très bien ouais très bien jambes jambes on apparaît mouzou yabarienne thierry zondé thierry zondé oui j'ai raison d'y n'est un citoyen congolais un citoyen congolais zondé je suis en train de chercher du katanga zondé au katanga ouais je suis un chocou et tu l'as là bas ah ouais un chocou ouais 100% chocou père chocou et mère chocou et jambes ou d'abord n'a mouki chocou nimi couchi 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 ou vous pouvez d'abord saluer tous les chocou qui vous entendent il faut avancer pour qu'on comprenne que vous êtes chocou je n'ai pas fabriqué quelqu'un sur ce plateau on n'est pas là pour ça non mais je ne veux pas qu'on dise que j'ai fabriqué quelqu'un non 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 c'est connu de tout le monde que je suis un katanga je suis un chocou et je suis d'où et je suis fier de l'être un chocou et d'où à sandoah de sandoah tchocou et de sandoah vous êtes politique politique oui je suis politique oui de quel parti non je ne suis pas dans un parti politique pour l'instant vous êtes libre pas pas libre comme tel mais indépendant non aligné oui non aligné ça c'est ça c'est ça vous êtes candidat ou pas mais sinon je suis avec avec lui d'épaisse que je suis en train de vous êtes indépendant proche de l'idépaisse proche de l'idépaisse ah super oui vous êtes candidat ou pas non je suis pas candidat déjà vous avez dit que vous êtes proche de l'idépaisse parce que oui on peut accompagner un parti sans pour autant être candidat je pense que je voulais poser la question de savoir si vous êtes proche de qui parmi les 24 candidats bon pas dire proche mais on va peut-être y arriver on doit d'abord on doit d'abord on doit d'abord commencer oui vous êtes katanga vous avez dit oui je suis katanga 100% katanga et vous connaissez le katanga ou bien vous êtes katanga de la diaspora non je connais le katanga parce que j'ai passé toute ma vie au katanga oui à kolhoesi l'oubombashi oui à un moment j'ai étudié la voir motoshi donc voilà non beaucoup plus de temps à l'ombashi est ce que regardez d'abord la caméra est ce que les katanga vous connaissent oui parce que je ne vais pas je ne vais pas qu'on vienne me dire que Non, ce n'est pas un débat, ça. On me connaît, né là-bas, grandi là-bas et voilà. Comment va les Katanga maintenant ? Oui, ça va, au rythme du Katanga. Est-ce que nous pouvons essayer de faire une petite étude comparative entre les Katanga sous Kabila et les Katanga sous Félix ? Les Katanga peuvent être considérés comme étant un peu mieux par rapport à l'autre. Monsieur Lezer, ça c'est une très bonne question. Mais simplement, avant que je puisse vous reprendre, j'aimerais quand même essayer de clarifier quelque chose. Nous devrons bannir certaines, comment est-ce que je peux dire, certaines, comment les gens sont en train de, quand vous passez à la télévision, vous passez pour l'opportunisme, vous passez parce que vous voulez être, parce que vous êtes, vous êtes envoyés, vous passez à la télévision parce que vous voulez faire plaisir à tel ou à tel. Vous savez, dans la politique maintenant, ce que nous voyons à la télévision, c'est que les gens passent pour parler de la vie des gens, la vie privée. Et pourtant, être politiciens, tous, nous sommes des gens responsables, ça veut dire avec la famille, avec les enfants, avec ceci. Mais nous devrons bannir cette mentalité. Quand vous voulez parler d'un politicien, il faut chercher, vous n'avez pas d'argument, vous devrez entrer à fouiller, à savoir, il fait ceci, il fait ça, ça, ça. Non, ça, ce n'est pas important. Vous avez posé une très bonne question. La question est de savoir, le Katanga sous Félix et sous Kabila. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui sera vérifiable. Vérifiable, pourquoi ? Parce que vous parlez de sous Kabila, c'était au moins 18 ans de règne, ou 18 ans de pouvoir gérer. Quand vous parlez de Félix, vous pouvez parler de 4 ans, mais moi, je pense qu'il serait peut-être juste de parler de 2 ans ou 3 ans, parce que les 4 ans... On ne parle pas de 4 ans, on parle de 5 ans. Oui, même de 5 ans, mais dans les 5 ans-là, il a eu aussi à voir 2 ans avec cette histoire de... Voilà, FCC... Ça, ce ne sont que des justifications... Non, 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 non. Moi, non, 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 non. Ça, on est en train de le dire réellement. Prenons même les 5 ans. Pour quelqu'un qui a fait 18 ans et une personne qui a fait 5 ans. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Pourquoi ? Parce que... Aux âmes bien nées... En 5 ans, c'est que vous pouvez faire. Aux âmes bien nées... En 5 ans, c'est que vous pouvez faire. La Constitution dévoit un délai de 5 ans. D'accord. Oui. Mais en 5 ans, quand vous trouvez un moteur déjà qui a déjà grippé, vous n'allez pas me dire, vous allez prendre moins de temps pour réparer ce moteur, comme si vous êtes en train de remplacer les bougies. Donc, ça veut dire, vous trouvez quelque chose, un moteur déjà grippé, vous avez beaucoup plus de temps, besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir le réparer. C'est dans ce sens-là. Je ne défends personne. Mais simplement, en 20 ans, moi en tant que Katangue, je parle du Katanga parce que vous m'avez posé la question. En 20 ans, pour le Katanga, sincèrement, il n'y a pas eu quelque chose de concret. Ça, ça ne m'engage que moi. Il n'y en a pas eu, qu'on se dise les choses au clair. Pour dire qu'il n'y en a pas eu, c'est quoi ? C'est que les gens qui se sont retrouvés, ce sont les gens qui étaient à la commande. Juste ça. Parce que j'aimerais aujourd'hui, vous puissiez descendre avec vos caméras, descendre au Katanga. Moi, je ne parle pas de Kabila. Moi, je parle du système. Moi, je ne parle pas d'individu. Moi, je parle état. Je ne suis pas venu ici pour parler d'individu. Moi, je parle de l'état, du système. Le système Kabila, pour le Katanga, on n'a rien laissé au Katangue. C'est très facile qu'on me pose la question de savoir. OK, on a laissé ceci. Monsieur Elézé, vous n'allez pas laisser un truc virtuel. S'il y a quelque chose de concret, on peut venir me contredire en disant, on a laissé une école de l'état, on a laissé un hôpital de l'état, nous avons laissé ceci. Je ne suis pas allé peindre ou quoi que ce soit. Là, ce n'est pas bon. En Félix, pour répondre, il y a quand même quelque chose qui se fait. Il y a des choses qui sont concrètes. Alors, vous me posez aujourd'hui la question de savoir, sous Félix et sous Kabila, moi, le système Kabila, c'est un système Katangue, oui, mais nous n'avons pas profité de ce système. Et nous sommes en train de profiter du système, je le dis et je pèse bien mes mots, du système de Fachi. Qui n'est pas Katangue, justement. Mais on profite de son système. Aujourd'hui, même là où nous sommes, vous savez, c'est ce qui fait mal, c'est quoi ? C'est que Fachi, lui, il est prêt à mouiller le maillot pour les autres. Chose que les autres, ils ne sont pas prêts de mouiller le maillot pour Fachi. Nous les voyons. Tous ces gens qui se battent pour Fachi au Katanga, vous allez voir, ce sont des gens que Fachi ne connaît même pas. Ce sont ces combattants-là qui se battent pour lui. Mais les gens reconnus avec des faveurs de Fachi, vous n'allez jamais voir ces gens passer à la télévision, défendre Fachi. C'est juste passer à la télévision, Fachi bé, Fachi béton, ça ce n'est pas défendre ça. Fachi bé, Fachi, non, ça c'est faux. Mais en privé, ils ne parlent jamais, ils font autre chose. Et c'est cette hypocrisie-là que nous ne voulons pas. Soit vous assumez votre choix, vous portez votre choix, si vous le portez sur Fachi, c'est Fachi. Si vous le portez sur un autre, c'est un autre. Les gens doivent s'assumer. Pourquoi vous venez là ? Vous profitez des faveurs de la personne, mais vous êtes incapables de le porter et de vous assumer pour ce choix-là. C'est quand même malhonnête et ce n'est pas bien. C'est pour ces choses-là que nous, nous sommes en train de combattre assez qu'il ne faudrait pas que les gens puissent avoir un pied dedans, un pied dehors. Et c'est ce qui se passe. Je parle du Katanga. Pour l'instant, nous avons besoin des nouvelles figures. Parce que les gens qui ont participé aux 20 ans de ce système, nous les revoyons encore. Donc c'est-à-dire, avec Soufachi, pour ce qui se passe maintenant, moi je vous dirais, il y a quand même quelque chose de concret et qui est vérifiable. Quelque chose de concret ? Bon, je vais peut-être revenir pour quelques questions là-dessus. Qui installe les systèmes ? Parce que vous avez dit que vous ne parlez pas d'individus, vous parlez des systèmes. Il y a un auteur qui a dit que les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes. Elles sont fortes à travers les individus qui les annument. Maintenant, M. Thierry vient sur ce plateau de Masolona, de Pité. Est-ce que ce n'est pas la peur ? La peur de quoi ? D'être, je peux dire, indexé par les Katanga. Parce que pour le moment, tous les Katangais sont sous surveillance. On ne supporte pas les traîtres. Oui, indexé comment ? C'est-à-dire, on peut vous ficher, carrément. Me ficher en disant quoi ? C'est-à-dire, on va vous mettre sur la liste de ceux qui trahissent les Katanga. Pourquoi vous appelez ça, Thierry le Katanga ? Oui, parce que déjà au départ, j'ai senti. En tout cas, je suis attentivement quand mon invité parle. Non, nous devons justement combattre ça. Vous savez, nous devons justement combattre ça. Prenons un exemple. Prenons un exemple des leaders. Au Katanga, parce que nous parlons du Katanga. Parlons de Moïse Katumbi. Qui sont les gens qui l'entourent ? Les kassiques de Katumbi. Ce sont les Katangais ? Regardez. On peut même citer les noms. Les gens qui l'entourent, que vous connaissez. Cinq ou six personnes, les kassiques qui l'entourent. Ce sont des Katangais ? On peut les citer alors ? Oui, vous pouvez. Allez-y. Que vous connaissez ? Olivier Kamitat. Cinq ou six personnes ? De Bandung. Merci. On a Boulengueting. Cinq ou six personnes ? De la Grande-Orientale. Oui. On a encore qui ? Salomon Esca. Cinq ou six personnes ? De Maniema. Merci. Et encore qui ? Il y a Francis Calum. Oui. Solution, un kassain. Est-ce que c'est... Oui ? Oui. Quelques ans, je peux citer les autres. Moi, je ne sais pas. Oui, voilà. C'est pour dire que cette histoire de dire, quand vous parlez du bien d'un Katangais, on va vous applaudir, quand vous parlez de quelque chose qui ne va pas pour un Katangais, on vous indexe que vous avez trahi. Vous avez trahi en quoi ? On ne trahit pas. Aujourd'hui, les gens qui entourent, s'il vous plaît, le chef de l'État, il a eu à nommer des gens, des Katangais, qui bénéficient jusqu'aujourd'hui de ces faveurs-là. Ces Katangais-là, ce sont les Katangais-là ? Non, ce ne sont pas des Katangais. Donc, aujourd'hui, nous devons être libres, même les gens qui attaquent, la plupart des gens que vous connaissez, qui attaquent le chef de l'État. Ce sont des Katangais, ce ne sont pas des Katangais, ce sont les Katangais. Ce n'est pas pour dire, du fait qu'eux l'attaquent, automatiquement, on doit les indexer pour dire qu'ils ont trahi. Trahir en quoi ? Parce que nous parlons nation, on ne parle pas tribu. Aujourd'hui, moi, je pèse mes mots en disant, parce qu'avec cette histoire même, qu'on est en train de voir, où les gens sont en train d'applaudir, pour dire que voilà, on a validé tous ces candidats, mais ces 24 candidats à la présidence. Mais les gens doivent faire chapeau bas pour le chef de l'État, au magistrat suprême, de ce qu'il vient de faire. Mais pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas pour dire, voilà, nous lui avons prêté des intentions, c'est-à-dire, il n'est pas là en train de s'ingérer dans les histoires de la Cour constitutionnelle ou dans la justice, et qu'on puisse applaudir. Là, ça passe comme si c'était un petit truc de rien du tout. Non, ce n'est pas bon. C'est quand on est en train de parler, moi, je suis en train de parler, pas au nom de Katangais. Moi, je parle, moi, en tant que Thierry Zondé, un Katangais. Pas au nom des Katangais. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sous, avec le système Kabila, il n'y a eu rien qu'on a profité, nous, les Katangais. Avec ce bouillier qu'il y avait, je peux aller même plus loin. C'est une affirmation grave, ça. Non, 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 je peux aller plus loin, mais c'est ce qui est vrai. Prenons même le cas de M. Katumbi. Oui. C'est un frère, je connais, voilà, je n'ai pas des problèmes avec, c'est un bon père de famille, je n'ai vraiment pas ce problème. Parce que quand on doit parler de politique, on doit d'abord séparer ce qui est de la vie privée de quelqu'un. Là, on parle, lui, en tant que politicien. Il a eu à faire huit ans au Katanga. Il a eu à gérer. Aujourd'hui, il devient candidat. Présidence. Présidentiel. OK? Mais, il a eu à avoir un mandat. Il a eu à démissionner. OK? Donc, moi, j'estime qu'il n'avait pas encore terminé son mandat. Même là où il a eu à démissionner, pendant ces huit ans, qui nous donne quand même un bilan de ce qu'il a fait pour le Katanga. Voilà. Ne restons pas dans la spéculation. Ne restons pas dans la spéculation. Voilà. Prenez des caméras. Qu'est-ce qu'il a construit? Nous passons avec les caméras. Il ne faut pas faire des histoires ou non. Il y a eu des routes, les routes là, que tous les jours, on est en train de les refaire. À chaque fois qu'il y a un gouverneur, il doit refaire ça. En principe, on devrait même arrêter et les gens qui construisaient ces routes et même les gens aussi qui sont en train de participer à cela. C'est ça, la vérité. Moi, j'aimerais savoir aussi qu'il nous présente le bilan au moment où il a participé. Il a eu à faire quand même 8 ans. Quel est ce bilan? Quel est ce bilan? Parce que maintenant, on doit lui faire confiance à la présidence. Quel est le bilan? C'est ça. Pourquoi est-ce que vous voulez être dans cette histoire fanatisme tel-tel? Non. Le bilan de ces 8 ans. Au Katanga. On ne parle pas au Nord-Kivu. Non. Au Katanga. Qu'est-ce qu'il nous a légué dans ces 8 ans? C'est ça, le débat. Mais c'est... C'est ça, le débat. Je pense que c'est le premier Katanga qui pose cette question. Je comprends rien. Oui, c'est ça, le débat. Tout le monde sait que, sous Moïse en tant que gouverneur, parce que c'est de lui qui s'agit ici, et tout le monde applaudit. Même l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui devenu VPM de l'économie, il disait, il demandait au reste de gouverneur d'aller même faire le stage là-bas. C'est comme Fifi Masuka aujourd'hui, que le chef ne cesse de louer ses efforts. Elle n'est pas la seule femme. Il y a d'autres femmes au Tanganyika... Qui tendent dans le fanatisme. Qui tendent dans le fanatisme. Qui tendent dans le fanatisme. Il n'y a pas de problème. Prenons-le. Prenons-ça. Prenons-ça au mot. Il est passé pour dire, c'était le meilleur, il a fait ça, ça, ça. Ok, il n'y a pas de problème. Qui nous disent exactement... Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Ce que lui a vu. D'abord, la première chose, il y a eu augmentation des recettes au niveau de la frontière de Kasumbalesa, où on ramassait que le miette. Grâce à Moïse, on a augmenté. Nous avons vu le Bumbashi s'étendre. Et les routes s'ouvrir. Et partout, on construisait à le Bumbashi. On peut aller du côté de l'aéroport. Partout là-bas, il y a de l'eau. Il y a l'électricité. Moïse Katumbi, quand il a pris le pouvoir, on ne pouvait pas quitter le Bumbashi pour arriver à Colosie les mêmes jours. Il fallait peut-être faire deux jours parce que la route n'était pas bonne. Aujourd'hui, vous pouvez faire un aller-retour. Moïse Katumbi, en fait, pour ne citer que ça. Et comment vous voulez aujourd'hui douter de tous ces efforts-là ? Avec quel budget ? Avec quel budget ? Vous savez, M. Lezer, n'entrons pas dedans. Vous savez, on a réduit tellement l'homme congolais à ses que le jour qu'on va faire un puits pour un homme congolais, on applaudit. Le jour qu'on lui donne la farine, on applaudit. Le jour qu'on lui donne un polo, on applaudit. C'est à ça qu'on a réduit le pauvre congolais. Et ça, ce n'est pas normal. Vous, vous pensez, quand quelqu'un fait une route, c'est une route à lui. Ce n'est pas une route à lui. C'est avec l'argent du contribuable. Qu'est-ce que vous avez perçu ? Si vous prenez 5 milliards ou 10 milliards, vous enlevez un million pour le peuple congolais, on doit applaudir ? C'est ça, le grand problème. Je n'ai pas dit qu'il n'a absolument rien fait. Mais nous parlons du bilan. En ces 8 ans, ce qu'il a pu laisser, c'est ce qu'il devrait faire en 8 ans, oui ou non ? C'est tout. C'est ça ma question. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. En 8 ans de règne, ce qu'il a laissé, c'est un bon bilan ou pas ? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que là, oui, en 8 ans. Oui, mais Moïse n'a cessé de brandir son bilan. Il dit que c'est ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, il va faire plus que ça. Parce que là, parce que non, non, non. Vous savez, M. Elézère, on ne va pas entrer là comme si venir sur ce plateau, c'était pour venir parler de M. Moïse Katumbi. Ce n'est pas ça. Parce que là, on sera hors sujet. Moi, je suis en train de parler en tant que catanier. Un catanier qui regarde et qui se dit qu'on pouvait avoir mieux et plus. Avec tous ces rédivances minières, avec le boum minier qu'il y avait, avec toutes ces recettes, mais en vérité, les gens qui se sont retrouvés dans tout ça, c'est un système des gens qui sont là uniquement pour eux. Quand vous regardez les routes, est-ce que vous trouvez normal que dans un pays où il y a les ministres provinciaux, par exemple, chaque ministre provincial, parce qu'il est dans le gouvernement, on te fait une route qui arrive jusqu'à ta parcelle et ça coupe. C'était comme ça avec tous les ministres. Et les autres Congolais ? Donc, un voisin qui voit, puisque c'est un ministre, la route vient jusqu'à la barrière du ministre et ça s'arrête là-bas. Jusqu'aujourd'hui, aller au Katanga, il y a ça. Et vous allez parler de quoi ? Vous allez parler que les gens le faisaient pour la population ? Vous voulez comparer, depuis le départ de Moïse en 2014, je ne sais pas en 2014, qu'il a démissionné. Oui. Tous les gouverneurs qui se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, vous savez, moi je ne suis pas dans la comparaison. Non, mais on doit comparer, parce que quand vous critiquez la gestion d'un individu... Monsieur Elézère, nous allons aller droit au but. Je me répète en mes mots. J'ai dit ceci. Je pèse mes mots et j'en assume. J'ai dit les huit ans. Le règne de M. Katumbi, nous avons besoin, comme c'est un nouveau, c'est un candidat président, nous avons besoin de voir ce qu'il a fait dans les huit ans. Parce que déjà, au moins il avait déjà goûté, il avait déjà participé à une gérance. Dans les huit ans. Commençons d'abord par ça. Qu'est-ce qu'on nous a laissé dans le Katanga ? Là où lui, il était chez lui, il était dans sa province. Oui, mais je vous ai parlé... Vous avez parlé de quelques... Apparemment, M. Thierry n'a pas besoin d'écouter et de revenir sur ce qu'on lui a opposé, mais il a besoin seulement de communiquer ce qu'il pense communiquer. Non. Parce que, en posant la question, j'ai dit l'augmentation des recettes à la frontière de Kassoum-Malais. Je vais vous poser une question, monsieur. Quand vous faites une augmentation des recettes et qu'il y a toujours des empaiements, cette augmentation des recettes, c'est une augmentation des recettes comme ça ? On ne sentait pas qu'il y avait des empaiements sur Katumbi, ce qui est vrai. Bon. Et que lui-même... Je sens que vous le défendez. Non, je ne le défends pas. Ce n'est pas un problème. Je ne le défends pas. Mais je n'ai pas aussi un problème avec lui. Non, mais je ne le défends pas. Je suis désolé. J'aimerais que nous soyons justes et corrects. Quand nous disons quelque chose, que les téléspectateurs ne m'appellent pas pour dire « Non, ce monsieur-là était en train de mentir », ainsi de suite. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. Je vais reprendre... Les empaiements. Non, je vais... Nous avons vu Katumbi, sous sa gestion, il allait quand même inspecter comment les Congolais étaient traités par les endo-pakistanais. Tel n'est plus le cas au Katanga. Et aujourd'hui, vous voulez dire que l'Oubumbashi... Vous parlez de ça, c'est un bilan, ça, monsieur Lezer. C'est un bilan, ça. C'est parmi ses actifs. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est un bilan, ça, monsieur Lezer ? Vous savez, nous devrons quitter cette histoire de... Cette histoire de... De quoi ? De flatter... Je ne dis pas que vous flatterz. Nous devrons quitter ça. Vous savez, un Congolais a ses droits. Et nous devons respecter le droit du Congolais. Je m'explique. Vous savez, avec cette histoire-là où quelqu'un vient parce qu'il est très sociable, on vous donne quelque chose et vous pensez... On peut même vous remettre quelque chose qui vous appartient. Puisque vous, vous ne savez pas que ça vous appartient, vous allez applaudir. Si on doit se mettre là et commencer à parler, puisque nous avons eu une route qui pouvait quitter, c'est parmi des choses qu'il a pu faire. Parmi des choses qu'il a pu faire. Ma question est celle-ci. Pour son bilan à lui, dans les huit ans, ce qu'il a laissé, est-ce que ça a été un cinquième, un dixième ou un tiers ? Moi, personnellement, moi, Thierry Zonde, je n'ai pas un problème personnel avec lui, mais moi, j'ai dit, les huit ans de M. Katumbi à la tête de la province, j'ai besoin que nous puissions voir ce qu'il a pu faire. Quel est le bilan ? Parce qu'il avait démissionné. Donc, comme il avait démissionné, il a quand même un bilan qu'il doit justifier. Il avait eu à démissionner. Et dans les huit ans, j'aimerais qu'on voit si le Katanga avait changé. Parce que si, c'est un problème des routes. La plupart des routes, tous les gouverneurs qui viennent, ils sont en train de refaire les mêmes routes. sans exception. J'aimerais qu'on me cite deux avenues, trois ou quatre avenues au Katanga qu'on a eu à faire dans le temps de M. Katumbi et que ces avenues-là, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de trou. Voilà. M. Thierry, comme vous l'avez dit, que vous ne venez pas par l'individu, loin de moi d'avoir l'idée de défendre Moïse Katumbi qui peut-être aura la possibilité de suivre cette émission. Mais je suis toujours de ceux qui pensent qu'il y a l'obligation de redévabilité. Quand on gère la chose publique, il faut rendre compte de sa gestion tôt ou tard. Bien que dans notre pays, d'abord, il y a cette fameuse loi sur les statuts des anciens chefs d'État qui donne des faveurs à certaines personnes et qui les protègent en même temps. J'y reviens sur ma question. Les Katanga d'aujourd'hui, c'est-à-dire de Félix, et les Katanga, d'hier, des Kabila, Katangé. Quel est le Katanga que nous pouvons considérer comme le Katanga qui évolue ? Le Katanga de Félix. Le Katanga de Félix. Parce qu'il a fait quoi ? Non, pas parce qu'il a fait quoi. Parce qu'avec son système, il y a quand même des choses que nous sommes en train de voir, des constructions. parce que le temps avec le système Kabila, c'était aller peindre des histoires, arranger, nettoyer, tout ça. Mais avec Félix, il est en train de construire. Par exemple, là-bas, ils sont en train de construire. Voilà. Nous nous parlons des choses qui restent, que vous puissiez être là et que vous ne puissiez pas être là, ça va rester pour le peuple, ça va rester pour l'État. Parce qu'il ne faudrait pas toujours être dans ce truc de faire toujours des choses personnelles et voilà, ne pas laisser à l'État ce qui revient à l'État. Voilà. Oui. Mais c'est terrible. Je vous ai dit, très chers téléspectateurs, que ça va chauffer ce soir. Et ça chauffe en même temps. Et ça chauffe déjà. Vous avez abordé ma deuxième question sur la validation de toutes les candidatures par la Cour constitutionnelle. Vous pensez que c'est une faveur que Félix a fait ? Est-ce que c'est lui qui a fait ? Parce que j'ai suivi personnellement j'ai suivi personnellement l'avocat de de l'ensemble pour la République, mon avocat en même temps, maître Hervé Diaké, c'est mon avocat. Il m'a accompagné, en tout cas je ne serai pas un gras pour... Je l'ai suivi. Il a dédié, je ne sais pas si la régie va nous permettre de suivre cet élément-là. Au contentieux des candidatures, il y a eu deux affaires concernant particulièrement l'affaire de M. Tivouadi contre Moïse Katoumi-Tchapoué et l'affaire de M. Noël Tiani contre Ensemble pour la République et Moïse Katoumi-Tchapoué. Dans les deux affaires, effectivement, la CENI était en partie experte. S'agissant de la première affaire, M. Tivouadi a fait observer devant la Cour qu'il n'a jamais saisi la Cour en contentieux des candidatures. Auquel cas, l'affaire devenait sans objet. Elle a été rayée du rôle et elle a été déclarée irrécevable sur le champ. S'agissant de l'affaire Noël Tiani, comme vous vous êtes rendu compte, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Katoumi-Tchapoué. A l'appui de ses prétentions, il a produit un article de Gênes Afrique et il a dit que, de toute façon, c'est des notoriétés publiques que Moïse Katoumi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katoumi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Katoumi une nationalité autre que la nationalité congolaise. Par contre, la CENI a dit devant la Cour constitutionnelle qu'au regard de l'article 104 de la loi électorale, les dossiers de Moïse Katoumi-Tchapou étaient complets, en ce, d'autant plus qu'il était versé l'original de son certificat des nationalités. Et que d'après la loi congolaise en matière de nationalité, la seule preuve de la nationalité congolaise, c'est la production d'un certificat de nationalité qui n'a pas été contesté à quelque niveau que ce soit, parce que c'est un acte authentique délivré en temps réel, en bonne et due forme par les autorités compétentes. De ce fait, nos avocats ont eu la tâche suffisamment facile pour revenir sur la campagne des désinformations, les procès d'intention et la légèreté de certaines procédures intentées sur base de oui-dire ou de déclarations dites des notoriétés publiques qui ne sont soutenues par aucun élément probant en droit. Au regard de cela, le parquet général près de la Cour constitutionnelle a préféré demander un temps pour rédiger son avis par écrit. Et la Cour lui a donné un délai jusqu'au 30 octobre. Délai qui nous a aussi été jusqu'au lundi déjà. 30 octobre, 10 heures pour faire son avis écrit. Délai qui nous a aussi été donné, le temps d'attendre la décision de la Cour. Nous sortons de cette audience encore beaucoup plus serein que nous y étions entrés, si tant est que nous aurions eu besoin de ne pas être serein en entrant. Une chose a été démontrée, la cabale, la méchanceté, la désinformation et surtout l'absence des preuves en ce qui concerne Moïse Katoumbi. Il est fort dommage qu'à un si haut niveau des juridictions de notre pays, les individus se permettent d'intenter des actions sur base d'un recyclage des propos par oui-dire et des rumeurs qu'on trouve souvent dans les labos et officines de certains partis dont le fonds de commerce n'est que les mensonges et l'attribution des nationalités électorales. Nous pouvons rentrer dans la sérénité parce que dénier à Moïse Katoumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise ou lui attribuer une nationalité autre que la nationalité congolaise c'est renier le droit congolais en matière de nationalité. Il a dit que cette victoire que nous avons tenue il a dédié ça à Pierre Lumbi à Gabriel Kiongwaku Mwanza à Sheriben Kiongwaku Mkosso à Daniel Safouboutiemouni à Saronweska je crois que c'est quelques personnes qui l'ont cité. Mais vous en venant dire que voilà nous avons un chef de l'État c'est comme si c'était une faveur alors que c'était un droit pour eux. Oui c'est bien de parler d'un droit et réellement c'est un droit pour eux ça c'est vrai ça on ne peut pas dire le contraire mais simplement M. Eliezer nous devons apprendre quand il y a quelque chose de bien on applaudit quand ça va mal nous pouvons critiquer. Le même Fadji jour et nuit les gens pensaient que tout ce qui se passait avec la Cour constitutionnelle c'est Fadji qui était derrière pour invalider la candidature de M. Katombi. Aujourd'hui maintenant qu'ils se rendent compte qui n'étaient ni de loin ni de près pourquoi les gens qui sont passés pour parler ne reviennent pas chapeau bas et dire vraiment nous rendons hommage au magistrat suprême. C'est là où vous allez comprendre que ce que les gens font ils ne le font pas pour le peuple ils le font pour eux-mêmes. Ils se battent pour eux-mêmes ils ne se battent pas pour le peuple parce que si aujourd'hui Fadji peut donner aux Congolais de l'eau l'électricité parce que vous vous n'aimez pas Fadji et que vous devez critiquer cela là ça pose problème c'est ça l'opportunisme. Est-ce que ce n'est pas la pression parce que il y a d'autres personnes qui m'ont appelé pour me dire que Ndkwe Lézère si la Cour constitutionnelle a retenu la candidature vous voyez le visage la candidature je termine ma question la candidature de Moïse Katou Mityapwe c'est parce que il a dit en soi Félix qu'est-ce qu'il a dit l'autre fois il a dit c'est ça M. Lézère nous on n'entre pas sur cette histoire non mais comment on n'en fait pas on a estimé je vais quand même vous répondre la pression était tellement forte que Félix n'a pas est-ce que vous regardez le visage de Fadji est-ce que ce monsieur là quand vous le regardez il peut accepter une telle pression d'une candidature ça c'est vraiment mal connaître Fadji là regardez le visage de Fadji il est en train de taper jour et nuit sur cette histoire des Rwandais vous le voyez mais c'est son frère c'est parmi les choses que les gens disent attendez 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 ça nous sommes dans les ça ce sont les spéculations vous le voyez lui accepter une pression même extérieure pour une candidature Antoine Félix sont quand même un peu sérieux cette histoire ce sont les gens qui veulent dramatiser qui n'ont plus d'arguments ils vous diront que non non il a eu une pression lui il va avoir une pression sur une candidature pression de qui il pouvait le faire très bien proprement sans pour autant savoir même que c'est lui parce qu'il y avait déjà il y avait déjà des preuves avant cette histoire vous savez les ambassadeurs ont appelé les lobbings de Moïse Katoumi s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Elézère est tellement fort que monsieur Elézère vous savez c'est ça le problème c'est là où vous donnez toujours aux gens que ce sont des milliardaires que ce sont des millionnaires au moment où ce n'est pas le cas arrêtons ces histoires là ça c'est un débat auquel il ne faut pas qu'on y entre écoutez vous savez vous avez tellement vendu le vent et tellement spéculé sur des personnes des gens mais au moment quand vous suivez le fin fond là ce n'est pas ça n'entrons pas dedans ça qu'on aille distraire aux gens qui ne comprennent pas vous savez ce débat là de de père et de mère le débat des diplômes d'état tous ces débats là ce n'est pas important parce qu'aujourd'hui vous monsieur Elézère vous pouvez être un multimillionnaire qui a 50 000 travailleurs vous avez donné à 50 000 personnes l'emploi et parmi ces gens là il y a des gens qui travaillent pour vous qui sont des ingénieurs qui sont des docteurs qui sont ceux-ci ils ne vont jamais démissionner de cette entreprise parce que vous n'avez pas un diplôme ça c'est faux ok cette histoire de voilà qui n'est pas congolais qui n'est pas ceci monsieur Fachi a transcendé pour montrer aux gens que lui ne va pas entrer dedans il a laissé à la cour constitutionnelle mais applaudissez pourquoi maintenant ça devient une pression de quelle pression même s'il pouvait avoir une pression de qui de la communauté internationale laissez il ne faut pas commencer tout le temps à faire quoi il y a eu la pression il y a eu la pression interne-externe c'est à dire en nombre du pays la communauté internationale je ne pense pas il y avait la pression non moi je ne pense pas et qu'à l'interne aussi il y avait une forte mobilisation vous avez vu c'est mal connaître c'est mal connaître et c'est cet événement là cette action son retour à Al-Bombashi qui a fait trembler les gens non non ça c'est ça c'est ça c'est mal connaître vous savez les mêmes gens qui viennent pour vous ce sont les mêmes gens qui viendront pour moi vous savez cette histoire pourquoi est-ce que les leaders ne vont jamais réunir des foules dans les quartiers là où ils habitent pourquoi vous allez toujours à la cité pourquoi vous allez faire vos foules à la cité pourquoi vous envoyez toujours vos taxibus aller prendre les gens de la cité parce que vous savez qu'avec un 500 francs ils vont venir vous accompagner là vous parlez de qui ? non moi je parle de tout le monde non mais si vous parlez de tout le monde moi je sais que j'ai Katumbi sur le foie et c'est tout au plein oui mais monsieur Lézé je ne parle pas de Katumbi vous parlez de qui alors ? moi je suis en train de dire arrêtons il faut qu'on arrête à manipuler la basse classe qui a manipulé la basse classe ? vous les politiciens vous les politiciens moi je ne manipule jamais non vous les politiciens parce que jamais vous allez aller chercher des intellectuels que vous allez ranger 5000 10 000 intellectuels vous allez toujours aller chercher les gens qui sont là en train de chercher comment est-ce qu'ils peuvent manger le lendemain vous leur donnez quelque chose et ce sont ces gens qui viennent vous voter il y aura une contre-campagne justement pour que nous ne puissions pas commencer à tomber dans les mêmes trucs pour l'instant il n'y a pas de plus faux parce que si on doit parler des plus faux des gens qui sont devenus plus faux parce que ils ont amassé l'argent de l'état ça veut dire c'est un autre débat pour l'instant nous ce que nous sommes en train de dire nous avons besoin maintenant pas au il n'est pas 100% congolais nous avons besoin des hommes intègres des hommes intègres selon vous la question de la nationalité non ça c'est rien ça c'est rien il faut qu'on mette ça à côté nous avons besoin des gens intègres qui savent que ça c'est l'argent qui entre pour le peuple et cet argent doit profiter à sa population c'est tout c'est tout nous avons besoin des gens intègres il est venu sauver Moïse Katumbi parce qu'on pensait peut-être que les Katang doutaient le sauver le sauver en faisant quoi il y a beaucoup non le sauver en faisant quoi attendez non 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 ça ce sont des agrables non 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 je ne suis pas venu sauver je prends la question parce que pourquoi j'ai dit ça il y avait un débat sur la congolité de Moïse il y a ceux qui pensent qu'il était des pères congolaises des mères congolaises je voulais dire et des pères italiens je ne sais pas grecs non mais ça ce sont des faux débats non monsieur Elézère non pas dans ces débats là parlons bilan je dis ceci monsieur Elézère parlons bilan pour le moment on va voir un Rwandais on va voir un Rwandais on n'a pas besoin de vérifier la nationalité je n'ai jamais dit ça moi j'ai dit simplement c'était moi j'ai dit simplement parlons plus de ce qui va profiter au peuple congolais je n'accepterai pas que dans ce pays qu'on nous mette un Rwandais président de la république sur ce point je suis d'accord avec vous ok puisque je suis un congolais la seule chose je ne veux pas entrer avec vous dans ces débats de nationalité moi j'ai dit revenons dans les débats du bilan c'est la seule chose que moi je vous ai demandé oui mais oui parce que quand vous parlez maintenant si nous devons revenir sur la question du bilan oui je posais plus d'une fois la question à monsieur Thierry vous voulez que je réponde maintenant parce que attendez oui il ne m'a pas dit avec précision oui il va me parler dans la globalité qu'est-ce que Félix Antoine Tisséquet a fait au Katanga que Kabila n'a pas fait au Katanga un d'entre eux déjà j'ai compris que monsieur Thierry avait peur de citer Kabila et je comprends parce que je connais quand même quelques réalités katangaise il va me parler des systèmes alors que les systèmes sont instaurés par les individus c'est là que j'ai fallu Jean à un notaire qui a dit que les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes sont fortes à travers les individus qui les animent voilà pourquoi on peut poursuivre quelqu'un pour le détournement de fond on ne peut pas robotiser tout je peux vous répondre monsieur Elézé là je veux vous répondre maintenant en des termes beaucoup plus explicites moi que vous voyez ici je ne suis pas une personne qui a peur d'un individu non j'ai peur que de Dieu moi je ne suis pas de ces gens qui viennent pour parler d'une personne moi je viens parler de l'état et du système même si ce que vous êtes en train de dire d'éviter moi je n'ai pas un problème avec Abila qu'est-ce qu'il m'a fait mais simplement je le dis et je le répète vous pouvez le noter en 20 ans de règne nous les cataniers qui avons géré 22 ans on n'a rien laissé pour le katanga je l'ai dit et je le répète moi qui suis katanga je ne parle pas au nom de katanga j'ai dit moi qui suis katanga deuxième réponse je vous la donne dans les 8 ans de Moïse Katumbi à part la spéculation et le vent qu'on a vendu à la population katanga dans ces 8 ans il n'y a rien de concret prouvez-moi avec des éléments avec vos micro-balladeurs allez-y au katanga filmez et montez ce qu'on a laissé par Moïse Katumbi dans ces 8 ans c'est tout mais j'ai quand même des questions importantes à poser des questions directes avant que vous allez me répondre selon ce que vous pensez comment avez-vous jugé la sortie officielle de dion ou la sortie médiatique plutôt c'est un citoyen congolais qui s'est exprimé comment vous avez trouvé non 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 je ne peux pas juger à savoir comme tout katanga il ne peut pas non non ce n'est pas comme tout katanga comme tout congolais tout congolais a le droit de s'exprimer sur ça en tout cas je n'ai pas je n'ai pas de position dessus avez-vous suivi l'audio qui avait circulé d'un entretien qui s'est repassé entre john nombi et un colonel bon écoute oui tous nous avons suivi vous et moi comment vous avez trouvé cet audio c'est donc vous savez vous savez monsieur elizé il y a je constate que cette série commence à bégayer non 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 c'est pas question de bégayer parce que vous savez moi je n'aime pas entrer moi personnel je n'aime pas entrer dans les dans des histoires que tu ne maîtrises pas vous voyez parce qu'aujourd'hui vous pouvez parler d'une audio et puis un jour on vient vous dire vous avez donné votre avis et peut-être que c'était pas lui et peut-être que c'était lui tout ça je ne veux pas vrai ou faux les Katangais sont marginalisés par Félix Antoine Tshisekedi comment marginaliser je pose la question vrai ou faux oui mais faux comment marginaliser c'est faux oui c'est faux vrai ou faux les Katangais sont gâtés par le régime Tshisekedi vrai oui quelles sont les chances que vous donnez à Félix Tshisekedi par rapport au Katanga pendant ses échéances vous savez ça c'est une ça c'est une très bonne question ça c'est une très très bonne question c'est là où Fachi doit savoir que les gens doivent le porter pour de vrai pas les gens qui viennent qui quittent le Katanga pour venir lui dire écoute tu es au Katanga tout va bien tout ceci non 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 vous savez que nous sommes en train de vivre une hypocrisie à outrance si vous me posez la question à savoir en ce moment quel pourcentage pour le Katanga Fachi a des gens qui le soutiennent au Katanga c'est qui est vrai mais il se fait que les gens sont frustrés par des gens qui se présentent qui sont comment est-ce que je peux dire qui sont en avant plan moi je peux donner un exemple par exemple l'UNAFEC ces gens réellement ils soutiennent le chef de l'état bien qu'ils ne profitent pas vraiment de beaucoup de choses ces gens soutiennent le chef de l'état vous me comprenez mais il y a d'autres maintenant au Katanga justement ils ont deux maîtres ils ont Katumbi et ils ont Félix en même temps et vous ne le verrez jamais passer contredire M. Katumbi ils contredisent seulement M. Katumbi dans des bureaux dans des maisons parce qu'ils savent quelle dette morale ils ont envers M. Katumbi et ça ce n'est pas beau les gens doivent s'assumer ils vont toujours vous envoyer des gens là-haut tout ça qui sont là en train de parler sur la rue tout ça voilà voilà mais vous n'allez jamais voir les notables passer les notables Kataniers passer contredire M. Katumbi même s'il fait quelque chose de bien ou même s'il fait quelque chose de mauvais c'est ça que nous devons bannir c'est ça que nous devons bannir mais cette série on a la fin de l'émission maintenant on peut d'abord inventorer les Katanga qui occupent des postes des responsabilités avec vous c'est juste un petit exercice nous faisons l'émigration c'est vous qui voulez parler des gens on ne peut pas parler du Katanga s'il n'y avait pas de gens ok oui allez-y allez-y M. Eliezer non c'est complet c'est pas que on va se compléter vous commencez par qui vous citez le premier le premier ministre ok Sam oui deuxième non M. Eliezer Guylenium oui ok troisième non je allez-y je vais approuver non allez-y je vais approuver allons-y M. Eliezer allez-y je vais approuver allez-y non allez-y je comprends que ce que vous décrivez c'est ce que vous faites sur ces plateaux oui Fatibet non 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 vous savez vous savez M. Eliezer ça c'est juste en passant j'aimerais vous dire quelque chose oui j'ai eu on aura à en parler dans une autre émission ok où j'avais sorti quelque chose où Fatim on soit j'assume le mot j'assume là c'était justement pour bannir l'hypocrisie vous n'allez pas être avec quelqu'un jour et nuit Fatim Fatim Fatibet mais en coulisses vous n'êtes pas en train de le de le de le soutenir quand vous êtes en train de parler des noms je connais comment les gens récupèrent c'est vrai je vous ai parlé du premier ministre oui qui est là c'est lui le chef du gouvernement s'il y a d'autres noms vous n'avez pas parlé de Dany Banza vous n'avez pas parlé des noms non ça peut ça peut c'est parce que vous oubliez oui j'ai oublié ou bien c'est parce que vous ne voulez pas les citer seulement non 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 pas que je n'ai aucun problème avec nous avons je n'ai aucun problème avec vous avez parlé de oui je n'ai aucun problème Fatim Monchois j'assume oui mais si vous vous assumez vous pouvez vous assumer aussi oui mais d'accord en citant quelques katangues oui quelques katangues je vous ai cité on ne condamne personne ici je vous ai cité on ne condamne personne Coco Moulongo Coco Fabien Moutombe Fabien oui voilà et c'est tout non il y en a encore là vous êtes arrêté sur il y en a encore vous êtes arrêté sur celle de l'UDPES il y en a encore qui sont avec les chefs les autres là il y a les sacrés et je sais comment les katangues opèrent par moment oui on ne peut pas toucher est-ce que Mimiritai il y a des heures sur une joie non 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 sur ça non sur ça non sur ça non moi je suis intimide moi on m'intimide bon comment vous trouvez la menace qui pèse sur les katanga la menace de sécession la menace c'est fabriqué ce sont des menaces fabriquées parce que les gens veulent se retrouver autour d'un gâteau ce sont des menaces fabriquées mais en vérité il n'y a rien en vérité il n'y a rien fabriquées pour l'intérêt de katanga ou pas pour l'intérêt de katanga pour l'intérêt des gens qui veulent justement ça c'est tout ce n'est pas pour l'intérêt de katanga qui a dit que les katanga que pensez-vous de l'accord entre Félix et Tshiseke et Joseph Kabila c'est son frère c'est un frère c'est un frère congolais il parle de l'accord oui de l'accord de quel accord que pensez-vous de l'accord que John Numbia citer que le John Numbia citer non 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 moi je ne connais pas cet accord et alors je n'ai pas à mettre à mettre mon avis dessus parce que je n'ai jamais lu cet accord je ne connais pas cet accord tout le monde parle d'un accord que personne ne voit donc je ne vois pas en quoi je crois pensez-vous que Félix Tshiseke était arrivé au pouvoir par la voie normale ou bien il a été favorisé non vous savez ça c'est là où on est toujours en train de faire insulter notre pays vous savez vous n'allez pas passer à la télévision dire qu'il a été favorisé et tout ça au moment que nous avons des institutions et ça a été proclamé ça nous devons éviter à partir du moment que ça a été proclamé donc ça veut dire nous tous on est là et on sait que il n'y a pas eu d'accord pour qu'il passe chef de l'état on a fini l'émission merci beaucoup monsieur Lézé vous pouvez regarder cette caméra vous placez moi je vous libère et moi j'ai conclu mon émission non merci de m'avoir reçu un petit message à ceux qui vous ont suivi non je souhaite que ça soit en Swahili en Swahili m'avoir – C'est un message de mot de la fin. – Auprès de quel candidat ? Avec quel candidat ? – Quel candidat comment ? – Avec quel candidat président de la République ? – Oui, avec Fachi, bien sûr. – Allez, il a rien fini, monsieur Théry ! On va se voir prochainement, on va encore essayer de discuter sur l'actualité. Je pense que prochainement, vous allez commencer à mélanger Swahili, Lingala, parce que j'aime quand c'est bilingue, quand on mélange, ça fait du bien. – Tout à fait. – OK. – Merci beaucoup, monsieur Lezer. – Merci. – On va se voir. Voilà, il en est fini, il en est fini pour ce numéro de l'émission. Ma solona de pité spéciale. Ouana touti kosololana, monsieur Théry, zondo, zondo plutôt, ce n'était pas facile parce que y'a zome mayobo, y'a zome mayebo, y'a lobingana l'ignikotanga batutenga, lobingba tunde basalakamabe. Alors, c'est toujours ça aussi, kosolola n'a de pité, c'est un de pité qui échange avec son peuple. Je reviens sur les katanga, bande de konangai, kouna kapabla de kakalombo, a zaki na kalebuka, c'est un quartier de l'Ubumbashi, ponna. – Biso batutu eba kolia ki kanda, komera munkoyo, ainsi de suite, on n'est pas comme les Théry, parce que y'a zomero va français ouan, to viva n'a ba ngou n'a ba l'Ubumbashi ouan a ba ngou basaka pa plasimonkoya bien. Ya zomero va ki, pourquoi y'a n va pas aligner là-ba, Biso n'a tozala ki n'a ba kenya, baka ma londo, Biso tozala ki n'a ba roa chi, ainsi de suite, t'es ba katu ba, o sandeni, baka ville. Démonstration des forces, fruit d'une nette détermination et d'enthousiasme L'avenue Pangula était en ébullition ces dimanches, 29 octobre 2023 Prise d'assaut par une foule immense venue pour écouter le message du Dinfis de la Nation Et candidat à la députation nationale numéro 33, maître des Cacalumbo Et président interfédéral d'Action Commune pour la Rue Publique, Acer en Cigle dans l'espace au Katanga On dirait qu'on est dans une période de campagne alors qu'on n'en est pas A l'arrivée de la grande délégation d'Acer avec le président interfédéral à la tête L'accueil était électrique, les chants et danses étaient au rendez-vous En un véritable chrétien déterminé à apporter un nouveau vent dans la classe politique en RDC Décacalumbo sera aussi accueilli par le chant victorieux de chrétiens Accompagné d'une forte délégation de la serre au Katanga Le numéro 1 provincial du parti sera introduit par le capable Maïk d'une manière aussi exceptionnelle Après avoir appelé à la base Kilo Belobé les noms du parti A la prise de la parole, le numéro 1 des cas Kalombo a commencé Par présenter la grande équipe avec un accent particulier sur Maître Joseph Kajingoulou Qui à son tour a adressé un message à la base Pangoula La vraie politique consiste à ce que les politiciens se retrouvent en paix Cela veut dire que ceux qui sont dans l'hôpital sont bien, ils sont bien dans l'hôpital Le président a d'abord commencé par le message interpellatif au public qui a répondu présent Maïk d'une manière à la base Kilo Belobé les noms de la base Pangoula Les noms de la base Kilo Belobé les noms de la base Kilo Belobé les noms de la base Kilo Belobé les noms de la base Pangoula Dans son combat pour le renouvellement de la classe politique Dika Kalombo lutte toujours pour contrarier les politiques qui prônent le faux discours Au millier de cette foule immense, les capables Dika Kalombo les a rappelés les candidats présidents Qu'il soutient aux élections de décembre prochain A la députation nationale, il invite cette foule populaire à opter pour le numéro 33 dont la personne de Dika Kalombo qui reste toujours derrière la vision du chef de l'Etat Antoine Félix Tshisekedi, ticket gagnant Pour finir, à la municipalité, il a présenté des mamans Moukéina comme candidate C'est un conquérant qui, les messieurs Dika Kalombo avec toute son équipe, quitte les lieux avant de donner l'objet de cette visite Nous sommes en train de préparer nos bases Et aussi, comme vous le savez, nous avons le seul et unique candidat, président de la République, qui est Fachi Betho Nous devrions faire tout pour que ce nom soit retenu, que ce nom soit dans les têtes de nos bases tout le temps Et nous-mêmes, nous sommes candidats à député national, numéro 33 Nous sommes toujours devant la base, nous sommes toujours à côté de la base Parce que le moment que nous vivons pour un vrai politicien, c'est un moment important, c'est un moment crucial pour tout politicien Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que nous puissions tricher les élections comme les autres les pensent Mais nous voulons travailler, nous voulons travailler et montrer de quoi nous sommes capables à la face du monde Allez, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'a été Et à Kinshasa, c'est capable Bibi Bileo, qui était aussi sur terrain Parce que j'ai dit aux capables, vous devez mériter la victoire ACR faisant le changement, ACR show ACR tolige la politique autrement, ACR show Show Donc il y a deux autres qui étaient, nous avons fait ACR ACR est la liberté politique de l'Elysée Les idées de Rosalie et de l'Elysée d'amour On est à Koloho, Mokar, Mokar 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 C'estIGH Biloo Ok là-bas ça, c'est Péton ! Dans le PPA, il y a un changement. Changement, c'est tout. C'est tout. Donc, on dit que changement, c'est tout. Nous, on m'approche à Yassica. On m'approche à ça. Je te peux faire une t-shirt ici... Et si je l'ai Holoisis, tu manques et Wambru, la chambre continue comme elle... Ah! C'est Skillz ! La morphée qui commence à voir les entreprises. C'est swastique ? C'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501